bravo vous êtes fiers de vous vous êtes fiers de votre performance minable face au panatinakos et vous voulez jouer la ligue des champions cette saison bah là nous sommes déjà en grand danger et on a une chance incontournable que le match retour se joue au vélodrome parce que le match allé aurait été au vélodrome on aurait fait ce match on aurait perdu déjà les supporters vous les joueurs on vous aurait grondé on vous aurait hué avec une performance aussi minable et quand on s'appelle l'om on ne doit pas faire ça et ça aurait été encore plus compliqué au match retour si le match retour aurait eu lieu en grèce donc là on a un avantage sur le retour c'est que vous avez vraiment de la chance c'est que le match retour est au vélodrome mais une performance comme ça n'est pas digne de l'olympique de marseille vous êtes sérieux vous voulez faire une bonne impression en ligne des champions mais c'est pas possible ce match était catastrophique c'est une bouillie collective alors oui faut pas trop sauter sur les joueurs faut pas trop sauter sur marcelino faut pas trop sauter sur pablo logoria mais à un moment il va falloir dire les choses il va falloir se bouger le cul désolé ma vulgarité mais il va falloir se bouger alors oui l'équipe est en rodage oui l'équipe est en construction mais ce match est d'une réelle importance c'est le football c'est la vie marcelino disait en conférence de presse j'aurais pas fait j'aurais préféré pas jouer ce match en août gigaudi il sait dans la tête qu'il faudra se concentrer mais on est très excité de reprendre les compétitions officielles ben ça c'est vu vous êtes vous avez été trop excité vous avez fait plein d'erreurs techniques offensives défensives il y a que samuel gigaud qui pour moi a fait son match a été bon en défense a bien défendu a bien sorti les ballons quand il fallait les sortir a bien essayé de regrouper l'équipe gigaud j'ai rien à dire sur sa performance mais le reste de l'équipe vous avez été minable vous avez été vu donc avant de parler du match et de la composition je vais faire le cas sur certains joueurs obama yang trop muet alors oui il faut pas non plus lui sauter dessus il vient à peine d'arriver pour le temps qui s'adapte à l'om aux supporters ou système à ce que l'om va jouer ok mais maintenant il faut être sérieux même s'il ya pour toute l'équipe une adaptation à avoir c'est maintenant qu'il faut faire une chose c'est maintenant qu'il faut aller chercher ce qu'on doit aller chercher parce qu'on réclamera des explications si cette saison sur marcelino on ne joue pas à la ligue des champions ça sera encore un gros objectif en moins comme l'an dernier de d'avoir fini troisième sous igor tudor si là on ne gagne on va pas en ligue des champions et qu'on a que la coupe de france et championnat à jouer ça sera déjà un gros échec un gros fiasco et là il va falloir vraiment se remettre en question moi je suis très très en colère bien sûr il faut avoir de la vigilance et de la prudence comme j'ai dit de l'équipe est en rodage il s'adapte mais l'adaptation de se faire très vite donc on va parler des compositions officielles de marcelino avec quelques choix surprenants donc on va parler de la composition officielle comme je viens de dire avec des choix très surprenant donc paul lopez au but pour l'instant aucun souci j'ai eu très peur avant le match mais j'ai encore confiance à paul lopez je sais qu'il allait se rattraper et pour moi il a fait plutôt un beau match avec samuel gigot donc marcelino ne change pas son système qui n'a jamais changé durant sa carrière 4-4-2 4 défenseurs 4 milieux et deux attaquants paul lopez reynald lodi et jonathan claus sur les côtés reynald lodi je suis très déçu de sa part contre l'everkusen malgré la défaite il a été partout il a bien défendu il a bien été bon offensivement défensivement il a essayé de faire de son mieux pour une première c'était assez surprenant et il avait fait plutôt un match plutôt pas mal contre l'everkusen mais hier contre le panatiniakos je suis très déçu de sa performance beaucoup trop d'erreurs des des tacles qui a fait de bons contre l'everkusen pour sortir la balle en touche là il refait mais il se loupe il fait des erreurs dans la surface de réparation de panatiniakos qui aurait pu coûter plus de buts à l'on franchement reynald lodi tu pourrais plus faire encore partie de mes tops mais là tu fais partie de mes flops jonathan claus pour moi c'est encore du travail à faire encore de l'adaptation à avoir et encore plus de choses à revoir mais c'est pas une performance assez catastrophique gigot lui perfecto match magnifique il a bien respecté son rôle de défenseur il a bien écouté les consignes au but de panatiniakos il a tout de suite fait dans la tête à l'équipe il ya toujours bien soutenu l'équipe donc gigot j'ai jamais de points négatifs à lui dire pour sa part balerdi nette progression alors je sais pas je mettrai entre mes tops et mes flops plus vers les tops malgré je suis pas d'accord que marcelino décide de mettre balerdi au lieu de chanter les membres pour moi dans ce match il ya encore comme j'ai dit avec close du travail de la progression à avoir et l'adaptation mais ça commence à aller en réelle progression mais ça ne veut pas dire que je suis je veux que balerdi joue beaucoup de match je veux que chancel et même bas soit titulaire et j'espère que contre reims parce que je vous l'annonce balerdi ne sera pas là contre reims il sera suspendu j'espère que chancel et même bas sera titulaire et montra enfin à pablo logoria et à marcelino et au staff qu'il est apte qu'il est prêt pour faire une belle saison parce que moi je me pose la question pourquoi il ne l'a pas mis titulaire dans une dans un match une telle importance alors que quasiment toute la saison dernière avant qu'il commence à ne plus trop jouer il nous a tout le temps aidé il a tout le temps été là offensivement il nous a tout le temps partait vers l'avant avant c'était kendouzi maintenant c'est benba il a toujours été bon défensivement on s'est pris moins de buts quand il était titulaire et on s'est pris plus de buts quand il n'était pas titulaire donc moi si j'étais coach de l'om je l'aurais mis titulaire sur ce match d'une réelle importance et j'espère suite à la suspension de balerdi qui le fera jouer contre reims et qui montrera qu'il mérite d'être plus titulaire que ça et j'espère qu'il ne partira pas cet été mais pablo logoria dit qu'il ne partira pas mais si c'est pour le conserver il faut le faire jouer et ne vous étonnez pas si dans quelques mois avant le mercato d'hiver il décide de s'en aller ça sera uniquement de la faute de du coach et de la direction ensuite isman yassar et ounaï donc isman yassar et lié droit et ounaï et lié gauche juste à côté des deux milieux pour faire quatre milieux donc kunai beaucoup trop d'erreurs beaucoup trop fautif il a subi des fautes je parlerai de l'arbitrage mais il a subi des fautes qui aurait dû être sifflé mais ça on met de côté mais lui il a beaucoup fait d'erreurs il a rendu énormément de balles aux joueurs du grec et enfin ounaï c'est un match très moyen et de même pour isman yassar beau très peu il a essayé de faire des contre attaque la c'est souvent d'attaquer mais il a fait plus pendant le stage en allemagne contre l'everkusen quasiment pareil mais contre le panatiniakos il a tenté des accélérations rapides des contre attaques mais c'était beaucoup trop muet au bas meurant encore une fois en fait l'équipe a trop été médiocre et trop été muette c'est une bouille collective on ne méritait pas de gagner ce match tout simplement enjaï il a de pour l'équipe ils ont été c'était une bouille collective vous vous méritez pas de battre le panatiniakos je suis désolé quelques joueurs alors je parle pas tout de il ya quelques joueurs sur le cas individuel gigot pao lopez qui ont plutôt été correct d'autres qui n'ont pas été dégueulasses qui ont été en réelle progression qui encore de l'adaptation à avoir mais la moitié de l'équipe n'a pas été bon et je pense qu'on ne méritait pas de gagner et là on s'est mis vraiment grande difficulté parce qu'on aurait pu être mené au moins 2 3 0 je suis désolé de dire ça donc au match retour je veux pas la même performance je veux qu'on l'oublie qu'on la supprime je veux qu'on mette une note performance excellente et qu'on aille chercher la qualif en tour barrage très probablement contre braga pour ensuite jouer mi septembre d'ici le 20 septembre la ligue des champions parce que si on ne le fait pas ça sera un gros fiasco et ensuite sur les entrées donc il ya eu le carton rouge de joffrey condombien qui a fait que marcelino a décidé de sortir ou naï et pour le faire remplacer par harit et ensuite obama young en jaive et tout et ça sont sortis et le seul changement que je ne comprends pas c'est déjà pourquoi n'avoir préféré entrer vitignia qui aurait pu vraiment bien nous aider offensivement parce que c'était vraiment pas ça pourquoi alors je suis d'accord il a fait le bon choix de faire entrer même bas mais pourquoi l'avoir fait rentrer à la place d'obama young que même s'il a été muet peut-être sur une petite chose il aurait pu nous aider et ensuite pourquoi n'avoir pas mis alors peut-être vous allez me dire c'est une match d'une réelle importance d'une grande importance et il faut pas faire jouer les jeunes sinon ils vont avoir trop peur maintenant emran soglo et françois régix mouré qui ont fait pour moi une excellente préparation estivale aurait dû débuter surtout emran soglo mouré est rentré lors du dernier match il a marqué là il est rentré il n'a pas marqué il s'est pas trop montré il a joué mais soglo méritait de jouer sur ce match donc après qu'on a fait que j'ai passé un petit message à l'équipe avant le match retour on a fait le point sur la composition et des changements on va parler de la rencontre on va enfin pouvoir démarrer le le débrief de ce match beaucoup trop médiocre beaucoup trop moyen donc l'om s'est mis en grand danger pour la qualification pour la phase de poudre ici entre le 15 et le 20 septembre pour ceux qui sont qualifiés tirage au sort quelques jours avant donc l'OM est déjà en grand danger dans la course à la qualification pour jouer les phases de poule de ligue des champions le 20 septembre il va falloir se reprendre travailler cette semaine enfin en tout cas juste ça va être compliqué parce que regardez le paniniac le paniniacos ne vont jouer aucun match jusqu'au match retour nous en plein milieu on va jouer la première journée contre race donc là on a trois à peine trois à quatre jours pour s'entraîner travailler rattraper les erreurs qu'on a fait en grèce pour pas les remettre contre race et j'espère qu'ils feront une meilleure performance et qu'ils se relèveront et après on joue contre le paniniacos en moins d'une semaine dans six sept jours donc il va falloir se reprendre très rapidement pour pas avoir une saison de galère pour pas mettre en rôle les supporters et je suis vraiment impatient lors de l'annonce la composition d'équipe lors de la première journée de l'an dernier sur igor tudor il avait été sifflé je me demande s'il va être sifflé aussi marcelino donc l'OM est en grand danger mais il y a encore un match retour au vélodrome malgré tous les points négatifs il n'y a qu'un but donc l'OM peut encore espérer se qualifier mais en tout cas on restera très déçu et très en colère de cette bouille collective après cette première défaite de la saison sous marcelino et le bal de du début raté pour marcelino des premières questions vont se poser il va falloir vraiment rapporter des réponses et se qualifier mardi prochain il va falloir déjà en rapporter et faire une meilleure performance et reprendre de la confiance en championnat contre reims concernant la première période on a vu une attaque en galère l'équipe a quasiment été tous en galère mais en tout cas on a vu une attaque en galère les connexions entre les choix offensifs il yman en jaille ou naï saab obama young surtout avec obama young qui recevait des ballons mais beaucoup trop peu quasiment même pas c'était beaucoup trop critique c'était beaucoup trop crispé pour que l'attaque soit meilleure et puisse montrer de belles choses on était vraiment très moyen très médiocre au niveau offensif on tentait des choses on attaquait on restait pas vers le bas on montait souvent mais c'était beaucoup trop muet ensuite si chaque après il ya il yman en jaille qui a eu un petit peu de ballon qui a eu un petit peu de potentiel de belles passes donc dans la globalité il yman en jaille a plutôt été correct on va dire pour ismail yassar et ou naï comme je vous l'ai dit beaucoup trop muet des attaques mais très peu de choses à faire et obama young beau aussi muet donc l'équipe en fait on dit une bouille collective mais a surtout été très muette et sur ce qu'ils ont tenté ça ne méritait pas de s'imposer donc la première période comme je vais vous le dire on est vraiment très en difficulté on est on est bousculé quasiment même pas que sur la première période sur le match tout entier on a très peu de tentatives et très peu d'occasions ça se montre avec les statistiques qui sont flamboyants et qui sont très inquiétants seulement 14 tirs pour le panatinakos et seulement quatre tirs pour l'om avec un seul tir cadré c'est pas normal dans un match d'une telle importance et qui peut faire un tournoi dans notre saison le panatinakos à 14 tirs n'en a que quatre avec un seul cadré c'est pas normal on méritait faire plus ou voir peut-être d'être pas loin à égalité c'est pas normal ensuite concernant la possession le panatinakos a terminé avec 68% de possession et nous seulement 34 donc là les statistiques sont très inquiétants sur le match tout entier sur la première période donc comme je vous l'ai dit on est bousculé comme je vous l'ai dit on avance lentement mais on avance on essaie de faire des petites accélérations mais c'est trop critique c'est trop muet certes on fait pas on fait face à une bonne défense des grecs qui sont fort en bloc qui s'écoutent qui est vraiment se bloquent les attaques marseillaises mais on doit faire plus on doit mieux attaquer pour mieux les les tourner et mieux mettre en difficulté le gardien du panatinakos donc sur la globalité de la première période au niveau offensif au niveau attaque on tente des choses on attaque on essaie de se montrer mais c'est beaucoup trop muet on doit faire plus pour pouvoir penser à marquer défensivement milieu de terrain pardon c'est pas critique c'est pas dégueulasse mais comme je vous l'ai dit en fait l'équipe doit faire plus dans tous les postes on tente des choses mais l'OM est en difficulté très fort sur toute la rencontre c'est pour ça je vais pas vous parler de la deuxième mi-temps c'est exactement la même première et deuxième l'OM a fait la même chose l'OM a été bousculé sur la première et fortement bousculé sur la première et toujours à un niveau élevé bousculé en deuxième et pour moi comme je vous l'ai dit même si j'aurais toujours espéré même après le but qu'on revienne on ne méritait pas de revenir on ne méritait pas de gagner on doit faire beaucoup plus on doit beaucoup travailler et le fait que marcelino est arrivé il n'y a pas longtemps qu'on joue ce match en plein mois d'août c'est pas une excuse que le fait que l'équipe est en rodage que l'équipe est en construction c'est pas une excuse quand on s'appelle l'OM on doit faire mieux on doit faire une belle performance et on doit aller en ligue des champions et ça aurait dû déjà se faire la saison passée sous Igor Tudor donc c'est pas un débrief habituel j'ai dit énormément de choses sur ce match et je vais finir avec l'arbitrage mais c'est un débrief assez vous allez me dire peut-être c'est un moyen débrief que je sais faire mieux mais sur ce match on peut dire énormément de choses on peut pas trop débriefer la rencontre mais je vous en ai parlé pas mal avec l'annonce de la composition d'équipe mes tops et mes flops ce qu'ils ont été moyens ce qu'ils ont été bons et ensuite donc hormis que l'équipe aurait dû faire beaucoup plus on aurait dû vraiment mettre de l'envie de l'optimatisme et de l'accélération et faire vraiment beaucoup plus de travail de concentration parce que l'OM a été fortement bousculé sur toute la rencontre et s'il n'y avait qu'un seul match le panatinakos méritait largement d'aller en tour barrage et dernier point l'arbitrage qu'est-ce qui s'est passé le l'arbitre actuel de du match ou un panatinakos en grèce a eu des problèmes dans le passé avec l' olympique de marseille donc pendant plusieurs années il n'a pas l'arbitrer l'om et là comme de par hasard dans un match d'une telle importance l'uf a le désigne pour jouer pour arbitrer cette rencontre comme de par hasard et qu'est ce qui s'est passé plein d'erreurs décisions arbitrales c'est flagrant il n'y a pas moi qui le dit tout le monde le dit l'arbitre n'était pas du tout pour l'OM sur ce match plein de fautes sur une AI où il a volé 15 mètres il est tombé sur le dos il aurait pu se faire très mal l'arbitre n'a pas sifflé plein fautes que l'OM a subi il y a eu 16 fautes 13 fautes côté olympien 16 fautes qui n'ont qui ont été quelques-unes ont été sifflés mais pas toutes côté OEM beaucoup de fautes sifflées par l'arbitre quelques-unes méritaient d'être sifflé mais d'autres ne méritaient pas d'être sifflé et un jeune au bout de 35 secondes alors que d'autres arbitres aurait laissé le temps aurait parlé verbalement rien aurait attendu un jeune au bout de 35 secondes plus de plus de 13 fautes sifflées pour l'OM dans le match faut se poser la question allez revoir le résumé pour ceux qui ne croient pas chaque coup même même des petits coups pour récupérer le ballon tout ça à chaque fois l'arbitre est sifflé pour le panique niacos à chaque fois que le panique niacos fait rien allez voir c'est flagrant un jeune au bout de 35 secondes vous allez pas me dire qu'il est contre l'OM qu'il a été payé ou je sais pas quoi plein de fautes sifflé j'ai même pas envie d'en parler parce que j'en parle quasiment tout le temps et à tous les matchs de l'OM parce que je sais pas ce qui se passe avec les instances il se désigne des arbitres qui sont tout le temps contre nous ou qu'ils ont été payés par l'adversaire donc ce match a eu plusieurs sauces et plusieurs sens